Je suis arrivé à Zaporizhia le 11 septembre et donc sur la centrale qui n'est pas à Zaporizhia, il faut préciser, c'est dans une ville assez loin d'ailleurs, c'est sur les bords du Nièvre, la ville s'appelle Ener Godard. En revanche, cette ville, elle est très très proche de cette immense centrale qui a six réacteurs, on l'a vu, etc. Mais il faut comprendre que la ville où se trouvent en majorité des familles, des personnels travaillant dans la centrale ou des ingénieurs, se trouvent à à peine un kilomètre. Donc il y a un tissu urbain juste à côté. Et quand on est arrivé, évidemment, les autorités russes nous ont expliqué que les bombardements venaient d'en face, donc du Nièvre, de l'autre côté du Nièvre, qui est tenu par les Ukrainiens. Et on a pu voir que les pièces qu'ils nous présentaient nous montraient des obus, des schrapnels, ce qu'on appelle des morceaux de métal, des éclats d'obus, des drones qu'ils ont abattus, nous disant que ces drones ont été propulsés sur la centrale. Bon, sans vraiment, quand on y allait, voir de preuve que la centrale avait bien été touchée. En fait, elle a été touchée, mais c'est surtout son système d'évacuation électrique qui, d'ailleurs, est très problématique. C'est vraiment un truc très, très grave qui s'est passé et qui continue un peu aussi de façon épisodique à se produire. En revanche, à la suite de ça, nous avons pu, sans les gens qui nous accompagnaient, sont allés au centre de l'administration. Et nous, on a pu se promener en marchant dans la ville. Et donc, on a pu parler aux habitants. Là, il n'y avait personne avec nous pour nous dire ce qu'on devait leur dire ou pour essayer de nous montrer des gens présélectionnés. Par exemple, on a pu, au hasard, discuter avec des gens qui attendaient, des jeunes, des femmes âgées. Et il y a une femme, justement, qui nous a dit, venez voir ma cité. Voilà où j'habite. Et là, il y avait une quinzaine de voitures qui avaient été brûlées par des impacts de ces bombardements. Je précise, c'est à 1 km de la centrale. Et il y avait des impacts des obus dans certains appartements. Donc, on pouvait identifier les obus. Mais surtout, identifier. On voyait très bien. L'angle de tir. Et l'angle de tir, il n'y avait pas de doute. C'était du 150 mm au minimum. L'obus n'était plus là. Mais ça se voyait, vu l'impact. Et derrière, c'était le niep. Donc, ça venait forcément du côté ukrainien. Donc, c'est des obus qui avaient été tirés par les Ukrainiens et qui auraient potentiellement pu toucher la centrale. Peut-être que certains. Mais en tout cas, de dire que la centrale n'a pas été touchée par des obus ukrainiens, c'est faux. Sous-titrage ST' 501